Voici une partie d'une copie d'écran du logiciel EarMaster Pro que je vais utiliser associé à un logiciel de post-it appelé ATNOTE que vous pouvez télécharger gratuitement sur télécharger.com par exemple L'association de ces deux logiciels va me permettre de vous fournir une série d'exercices avec tablature pour l'harmonica J'ai utilisé la fonction de création de l'hymne mélodique du logiciel EarMaster Pro et en cliquant sur Nouvelles questions, le logiciel va générer une mélodie que je vais voir apparaître Cette mélodie, je l'ai configurée, j'ai configuré ce logiciel juste avant afin qu'il ne crée que des mélodies avec la gamme blues de sol sur deux mesures ce qui est mon cas ici donc je vais prendre le post-it, le placer correctement sous la première note et en double-cliquant, je vais remplir la tablature donc nous avons un DO 4 soufflé un SI bémol, moins 3 altéré d'un demi-ton un SOL, donc nous allons jouer en moins 2 un DO, un 4 soufflé un DO dièse, autrement dit un V bémol les 4 aspirés, moins un demi-ton un SOL cette voici nous allons jouer dans le 3 soufflé car nous allons jouer l'octave juste derrière en plus 6 nous réécoutons et nous jouons l'harmonica 1, 2, 3, 4 et vous n'avez plus qu'à jouer cette petite ligne mélodique sur un playback en SOL que vous trouvez n'importe où et vous allez pouvoir travailler une mélodie issue de la gamme blues de SOL et à chaque fois vous générez une nouvelle question sur deux mesures je montre la réponse et je change ma tablature bien sûr Ré, 4 aspirés FA, 5 aspirés SOL, 6 soufflés on va reculer un petit peu voilà Oups je suis arrivé voilà moins 2 4 altérés d'un demi-ton pour le DO dièse 4 aspirés ici plus 6 4 aspirés plus 6 l'avantage de cette méthode c'est que vous pouvez en cliquant sur jouer à la question entraîner votre oreille à reconnaître ses notes et seulement après les rejouer avec l'harmonica même une par une nouvelle question directement montrer la réponse je vais descendre légèrement ma tablature et c'est reparti plus 4 moins 3 altérés d'un demi-ton au début vous allez vous aider certainement d'un tableau de position des notes vous pouvez facilement le trouver là aussi sur le net pour trouver où sont ses notes sur votre harmonica on a encore un DO ici nous avons alors là cette fois-ci c'est pas un SI mais un SI bémol car dans la même mesure vous avez déjà un SI bémol ici et le bémol est valable pour toutes les notes qui passeront sous cette ligne à l'intérieur de la mesure donc ici nous avons un SI bémol moins 2 et un altérés d'un demi-ton nous écoutons amusez-vous bien l'un d'un